Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Présenté, en Jésus, en ce 5 octobre, nous avons atteint le 27e dimanche du temps ordinaire. Dimanche passé, nous avons parlé de l'ouverture et du fait d'éviter ce qui nous fait tomber. Aujourd'hui, Saint-Marc nous permet d'aborder un sujet concret, celui de la relation entre l'homme et la femme et celui du mariage. En face de cette question cruciale que les pharisiens qui abordent Jésus posent comme piège pour le mettre à l'épreuve. Être-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus ne répond pas simplement, il repart à la Genèse. Donc c'est bon pour nous de partir de la Genèse pour bien comprendre la relation entre l'homme et la femme dans la création. Dans le livre de la Genèse, nous avons deux textes pour la création. Le second texte, dans le second chapitre, nous montre que Dieu crée d'abord Adam et il ne veut pas qu'il soit seul. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Donc Dieu crée tout et donne à l'homme le pouvoir de nommer dans la Bible. Le pouvoir de nomination signifie la connaissance, signifie la capacité d'entrer dans ce qui constitue une réalité. Donc l'homme comprend d'une manière scientifique le monde, mais ça ne lui permet pas de trouver une aide. Voilà pourquoi, à un moment, Dieu fait dormir l'homme dans une torpelle et prend ses deux coups. Dans le langage sumérique, les coups signifient la vie. Le verbe dit le même est le vivant. Donc Dieu prend la vie qui est la sienne pour créer aide. Dans un moment où l'homme n'est pas au contrôle et lui donne l'air qui lui convient. La leçon est claire. Dieu seul comprend ce qui est fondamentalement bonheur réel de l'homme. Je pourrais être encore plus concret. Là où chaque être humain est sujet d'une vocation. Il ne peut pas s'appeler lui-même. Il est appelé. Appelé à être prêtre, appelé à être religieux, appelé à se marier. Et c'est Dieu qui lui donne la femme qui lui convient. Je l'accueille donc en vocation, ou mon mari, ou bien ma femme. Je l'accueille en sachant que c'est un don du Dieu. En revenant au texte, nous devons comprendre l'unicité de chaque être. Que ce soit l'unicité de l'homme, que ce soit l'unicité de la femme. L'homme et la femme ont la même valeur, la même grandeur, la même vie. Entre eux doit s'établir un rapport d'égalité, de dialogue. Et cette égalité et ce dialogue se cassent si la femme devient un fétiche, un objet de plaisir. Une orange, on peut sucer et jeter. Et c'est ça le sang du divorce. J'avais déjà pris ce qu'il me fallait, et maintenant je peux jeter l'orange comme tu veux. Jésus va à la racine, à la rencontre matrimoniale, selon le plan de Dieu. Et refuse d'entrer dans la christianité pour savoir s'il s'agit de donner une lèvre de répudiation ou pas. Non, au départ, à la génèse, au commencement, qu'est-ce que Dieu a voulu ? Dieu a voulu l'idéal d'une donation intégrale. Dieu a voulu un engagement total. Dieu a voulu un seul lieu, un amour authentique. Dieu a voulu, et c'est ce que Jésus accompagnera, que la relation entre l'homme et la femme soit à l'image, comme Saint-Paul nous l'enseigne dans sa lettre aux Éphésiens, soit à l'image de sa propre relation, lui Jésus, avec l'Église. C'est-à-dire, j'engage mon relation avec une femme. Je me donne à elle parce que je la veux sainte, belle, resplendissante, sans tâche, ni rigue, ni rien de tel. Je le donne à elle pour qu'elle dit. Et réciproquement, en face d'une donation totale, l'homme, la femme répond également par une même donation qui est employée ici, quand on parle de l'obéissance, en imitant l'obéissance de l'Église vis-à-vis du Christ. Il ne s'agit pas d'une servitude, mais d'une réponse à une donation totale, qui, à son moment, sera également sans réserve. Je voudrais prier aujourd'hui, spécialement pour les couples, beaucoup de couples qui vivent des crises énormes, beaucoup de familles où l'amour n'existe plus, où le désir de se donner n'existe plus, beaucoup de couples où les relations ne sont plus en pleine de dialogue, de respect, de réciprocité. Je vais prier pour tout ce couple en ce jour, pour toute cette famille en ce jour, pour que Dieu renouvelle à chaque homme et à chaque femme, engagée dans une relation matrimoniale, la grâce, la grâce fondamentale, de redécouvrir la splendeur de l'autre, de redécouvrir dans l'autre le don de Dieu et de pouvoir le regarder comme tel. Que Dieu en ce jour vous bénisse tous, nous bénisse dans nos familles, et nos corps ne la sera pas dans la relation du Père, de l'Église, de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada